La cinquième porte, même mystiquement, dans la réalité de la conscience du plan causal qui produit un effet, virgule, raisonnement rationnel, rationnel. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de la rationalité du moi divin, esprit. C'est-à-dire que dès que vous entrez par la cinquième porte, on appelle ça le point du non-retour. C'est le point du non-retour, le fait que ton esprit est touché, ton esprit est souillé, tu n'as plus de, tu ne peux plus raisonner. La raison part. Tu crois facilement à des hérésies, aux racistes qui sont assis, qui ont commencé à rédiger des torchons. pour oser dire, dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse pour améquer la vie éternelle. Non, vous osez croire à ces gens de torchons ? Non mais vous osez, non mais sérieux, vous êtes rationnels ou pas ? Vous êtes rationnels ou pas ? Vous qui dites, vous avez fait des études, vous avez Bac plus 5, vous avez le doctorat, licence en chimie, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, ainsi de suite, et vous croyez qu'un Dieu qui s'appelle Yahvé, que vos ancêtres en Afrique n'ont pas connu, alors qu'eux, ils connaissaient le véritable, viennent inspirer en disant qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour améquer la vie éternelle, alors que dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4, il est dit, lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre que les filles les finaient, les fils de Dieu, les fils, les fils, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour fond parmi tous ceux qui ont choisi, et dans le verset 4, on te dit, ils ont eu des enfants, mais dans Genèse 6, on vous dit que Dieu a des fils, on parle des fils de Dieu, dans Job 1, on parle des fils de Dieu, et on vous ramène après des choses pour vous dire, en fait, non, oubliez tout ça, Dieu a un seul fils unique, donc les autres fils de Dieu, on parle des gens, c'était quoi ? C'était une anomalie du langage ? C'était quoi ? C'est ce qu'on appelle des contradictions, des contradictions, de toute façon libre à vous, libre à vous de choisir. Vous savez, vous êtes des sacrifiés. Je ne peux pas pleurer pour vous, ou sur vous, vous êtes des sacrifiés. Tout s'est déjà écrit, vous êtes des sacrifiés, parce que vous tous qui acceptez, qui mourrez au nom de ces religions-là, vous qui êtes là-dedans, vous êtes tous envoûtés. Vous n'avez même pas honte. Vous faites honte, et vous n'avez même pas honte. Vous donnez envie de vomir. Des gens qui sont sérieux, qui ont la capacité d'être plus intelligents, plus éclairés, que ceux qui sont venus rédiger les torchons qu'on appelle les bibliothèques, qui ont inventé les fausses religions dans le monde. Vous croyez encore à ces choses ? On vous présente, on dessine un dieu blanc, ça vous arrange. Un sauveur blanc, ça vous arrange. Les anges sont blancs, ça vous arrange. On dessine Satan et les démons, ils sont marrons, ça vous arrange. Vous ne vous posez même pas des questions. Au Brésil, même au Vatican, c'est pas plat. Il y a deux statuettes de Marie qu'on présente, la Vierge Noire et la Vierge Blanche. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi il y a la Vierge Noire là-bas ? Pourquoi on représente une statuette d'une femme, toujours Vierge Marie, en tant que Noire ? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi il y a la statuette de la Vierge Noire ? Et entre la statuette de la Vierge Noire et la statuette de la Vierge Blanche, qui est plus célèbre, qui c'est qui s'est manifesté en premier ? Ou en première ? Non, ça, vous ne pouvez pas. Là, par contre, vous ne pouvez pas raisonner. Vous ne voulez même pas savoir. Parce que vous êtes sacrifié, on vous a déjà livré. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Maintenant, celui qui n'est pas content, qui dit, Azouloula égale le peuple de Dieu. Ah ! Donc si tu fais partie du peuple de Dieu, on arrive à t'égarer, c'est fort quand même. Ça dit que Azouloula est trop fort. Toi qui dis que Azouloula est dans le fond, toi qui dis que Azouloula raconte n'importe quoi, mais pourquoi tu viens écouter ce que Azouloula dit ? Pourquoi à chaque live, chaque vidéo qu'il fait, tu regardes ? Pourquoi tu t'abonnes pour écouter ce qu'il dit ? Ça dit que tu vas contre ton Jésus. Qu'est-ce que ton soin de Jean-Jésus dit aux apôtres ? Abstenez-vous des lévins des pharisiens. Dans ce que les pharisiens disent, n'écoutez pas. Mais vous faites pire que les pharisiens. Vous faites pire que les apôtres. N'est-ce pas votre Jésus a dit à ses apôtres, abstenez-vous des lévins des pharisiens ? Le lévins, c'est quoi ? C'est l'enseignement qu'ils apportaient. Mais vous mettez ça sur ce que votre soin de Jean-Jésus a dit à côté, mais vous venez quand même écouter ce qu'il dit. Vous écoutez. Vous écoutez pourquoi ? Vous savez pourquoi vous écoutez ? Oui, tu sais pourquoi tu écoutes. Tu écoutes parce qu'une partie de ton esprit, c'est que le gars qui est en face de toi, il est la connaissance. Les gens se disent, mais la connaissance qui sort, qui s'émane de ceux qui sont en face, ça sort d'où ? Ça sort du cerveau ? Non. Comment ça, ça sort du cerveau ? Il étudie les 100% capacité de son cerveau ? Non. Il y a un truc derrière. J'avais même appris qu'il y a un ange déchu qui m'enseigne. D'autodule, que c'est Satan directement qui me donne des révélations. Mais bon, vous êtes des vomissures. Vous êtes des vomissures. Je suis la connaissance. Est-ce que vous comprenez ? Que ça vous dérange ou pas ? J'ai mis mon empreinte dans l'histoire de la spiritualité. J'ai mis mon empreinte sur vous. C'est pour ça que quand vous dormez, vous pensez à Zulu-la. Quand vous vous levez, vous pensez à Zulu-la. Quand il y a des likes, vous venez écouter. Quand il met des vidéos, vous écoutez. Vous épiez à chaque fois. Parce que je vous ai marqué. Brr ! Et vous avez du mal à enlever ça. Parce que là, tout peut savoir. Qu'est-ce qu'on fait Zulu-la ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où là ? Ça fait... Il devient quoi Zulu-la ? Zulu-la est là. Regardez le visage. Il ne vieillit pas. Bien au contraire, il aura génie. Vous voyez ? Et pourtant, vous êtes là où vous vieillissez. Vous vieillissez. Vous vieillissez. Regardez.